M. Mohamed Charef, bonjour. Bonjour. Après plus de 8 mois d'arrêt où tous les avions ont été cloués au tarmac, les vols domestiques et de rapatriement de l'on ressortissant reprennent aujourd'hui, avec la mise en place bien sûr d'un protocole sanitaire très rigoureux. Toutes les précautions ont été prises, M. Charef, la sécurité sanitaire est la priorité de toutes les priorités ? Oui, je vous le confirme. A partir d'aujourd'hui, tous les vols des lignes intérieures vont reprendre à hauteur de 50% sur le réseau Nord-Nord et de 100% sur les vols Sud-Sud. Nous appliquons un protocole sanitaire qui a été bien préparé avec toutes les recommandations tel que le ministère de la Santé, la direction de l'aviation civile, et nous l'appliquons dans toutes nos escales. Et la priorité des priorités, bien sûr, la santé de nos passagers et la sécurité de nos passagers. Trois nouvelles huilayas seront desservies pour ce qui concerne les vols domestiques. Trois, bien sûr, nouvelles desserts qui concerneront certaines huilayas, M. Charef, Telbayad. C'est important aujourd'hui de desservir toutes les huilayas du pays, sans exception. Oui, bien sûr, je pense que c'est un projet qui remonte à quelques temps. Nous desservons le Grand Sud, nous avons rajouté les trois huilayas que vous avez cités et nous pensons que ça, ça va être pour le bienfait de tous les citoyens de ces huilayas. Mais à un moment donné, ces vols avaient été arrêtés parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas suffisamment rentables. Est-ce le cas ou pas le cas ? Écoutez, pour qu'une ligne soit rentable, il faut un peu de recul. Nous allons relancer ces vols. Nous avons introduit des vols de ces huilayas qui relient ces huilayas à la capitale et d'autres sur le or. Nous allons prendre un peu de recul. D'ici six mois, nous verrons comment ça se passe et nous ajusterons aux conséquences. Mais est-ce que ça a été fait sur la base, bien sûr, des études techniques et commerciales à la fois ? C'est important aujourd'hui ? C'est-à-dire que c'est avec une vision, une projection et une stratégie qui est mise en place ? Oui, je pense qu'il y a eu des études faites à ce sujet, des études technico-commerciales et qui ont abouti à ce que la décision soit prise de relier ces huilayas à la capitale et à la ville d'or. D'autres huilayas sont dans le pipe également ? Pour le moment, nous commençons avec ces huilayas. En fonction de la flotte, en fonction des besoins, nous étudierons s'il y a lieu de rajouter d'autres vrais. D'accord, c'est les huilayas de Michel Yatirat et Elbaillet. Pour les vols de rapatriement qui reprennent aujourd'hui, jusque-là, l'annonce qui a été faite, pas moins de 35 000 Algériens qui étaient bloqués à l'étranger ont été rapatriés. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez augmenter encore davantage la cadence pour le rapatriement de tous les Algériens qui sont bloqués à l'étranger ? Madame, je voulais préciser quelque chose. Les vols de rapatriement ne commencent pas aujourd'hui. Ils ont eu lieu l'été dernier, ces derniers mois, et c'est une reprise qui a eu lieu de quatre pas. Pas aujourd'hui, il y a deux jours de ça. Il y a tout un programme qui a été arrêté par les autorités algériennes pour le rapatriement de nos compatriotes à l'étranger. Je pense que le programme a été diffusé jusqu'au 17 décembre. et bien sûr, nous sommes à la disponibilité des autorités s'il y a lieu de faire d'autres vols. Mais les vols essentiellement à partir de France et certaines capitales européennes, pas d'autres destinations pour le moment, ce qu'on a vu dans le programme, ce n'est pas des vols réguliers, pratiquement. Ce n'est pas la même cadence qu'avant, bien sûr, le Covid. Mais il y a quand même des vols quotidiens. Oui, 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 madame. Ça dépend de l'origine des passagers. En particulier sur la France, nous avons Paris, Marseille et Lyon. La particularité cette fois, c'est qu'il y aura des cercles verts des villes autres que la capitale, entre autres Oran et Constantine, où on a des Paris-Oran, des Marseille-Constantine, etc. Donc, la cadence, ce n'est pas nous qui la donnons. Nous avons des capacités. Dès que les autorités demanderont, on pourra augmenter s'il y a lieu. Alors, vous parlez de capacités. Jusque-là, 30 000, 35 000 Algériens ont été rapatriés, pratiquement. C'est le nombre, oui. D'ici, je pense que d'ici la fin, jusqu'au 17 décembre, il y en aura un peu plus. Et ça concerne aussi les pays du Moyen-Orient aussi, le Canada et l'Europe. Mais quand vous dites, si le besoin s'exprime aujourd'hui, nous pourrons augmenter la cadence pour ce qui concerne, bien sûr, les vols de rapatriement, est-ce qu'on peut considérer aussi que, parallèlement, les vols commerciaux pourraient reprendre en même temps, puisque le protocole est aussi appliqué pour le rapatriement, il pourrait être aussi appliqué pour les vols commerciaux ? Oui, nous ne faisons pas de différence, madame, entre les vols de rapatriement et les vols commerciaux. Nous appliquons les mêmes principes, les mêmes mesures de sécurité, les mêmes protocoles sanitaires. Nous sommes tout à fait prêts, si les vols commerciaux devaient reprendre, à les faire le plus, très, très vite. Alors, arrêt depuis pratiquement huit mois, les vols d'Air Algérie étaient cloués au Thermac. Est-ce qu'on peut considérer que ceci a généré des pertes à la compagnie, à M. Charest ? Oui, certainement, certainement. Vous savez, un avion qui ne vole pas coûte cher. La maintenance des avions au sol est relativement chère par rapport à un avion qui vole. Il y a un manque à gagner qui a été estimé, pour l'année 2020, à peu près à entre 38 et 40 milliards de dinars. C'est un manque à gagner, c'est des pertes pour nous. Il fallait payer le personnel qui ne travaillait pas. Tout le personnel a été payé. Les avions, il fallait les maintenir en état de marche. Nous l'avons fait. Je pense que dès la reprise pour les lignes intérieures, ça va être un petit soulagement pour tout ce qui concerne la navigabilité des avions, le maintien aussi des documents nécessaires pour les pilotes pour voler, pour les techniciens aussi qui ont maintenu ces avions depuis presque 9 mois en état de marche. Mais avec 38 et 40 milliards de dinars de pertes, en raison de cette pandémie du coronavirus qui a touché de plein fouet toutes les compagnies à travers le monde et qui a apporté beaucoup de préjudice à leur trésorerie, est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait compromettre le plan de déploiement de la compagnie qui compte dans un proche avenir acquérir une nouvelle flotte ? Car l'actuelle, elle est relativement vieillissante. Oui, je ne suis pas un expert financier, mais je pense que ça aura un impact. L'État est là pour, je pense, nous accompagner dans ce renouvellement. Vous savez, bien avant la pandémie, on avait présenté un plan aux autorités algériennes pour pouvoir renouveler une flotte qui, certains avions auront 25 ans d'âge d'ici 4-5 ans et probablement nécessiteront beaucoup d'investissements pour maintenir leur état de navigabilité et aussi l'autorisation d'aller dans des pays qui imposent de plus en plus de conditions draconiennes concernant tout ce qui concerne la sécurité des avions. Mais avec 25 ans d'âge, l'entretien et la maintenance coûtent plus cher que l'acquisition, par exemple, d'un nouvel avion ? Oui, bien sûr. Plus l'avion est âgé, entre parenthèses, plus il faut dépenser de l'argent pour le maintenir en état de navigabilité. C'est pour ça qu'Air Algérie a introduit un dossier au niveau du gouvernement algérien pour justement permettre le renouvellement d'une partie de la flotte d'Air Algérie. Mais quand vous parlez un peu de la maintenance et de l'entretien, il était question pour Air Algérie, dans son plan de déploiement, d'aller vers la création d'une nouvelle base de maintenance de telle sorte que les coûts ne soient pas excessifs et qu'on ne soit pas obligé d'envoyer nos avions pour l'entretien à l'étranger. Est-ce qu'on a aujourd'hui toutes ces capacités ? On n'en a pas toutes la clé ? Ce qu'il faut préciser, ce n'est pas une nouvelle base de maintenance. Nous avons une base de maintenance qui est à la norme standard. Elle prend en charge toute la maintenance de nos avions. Il y a des équipements qu'on envoie à l'étranger pour les réparer et les réceptionner. Il était question de créer une filiale maintenance Air Algérie. Le programme est toujours en cours et je pense qu'elle verra le jour dans les prochaines années pour ça. Les prochaines années, il faudra attendre longtemps ? Je pense que pas très longtemps, mais quand même il faudra attendre un peu parce que ce n'est pas facile de créer tout de suite les conditions d'une filiale qui sera rentable. Donc c'est pour ça qu'on y va doucement. Il y a eu beaucoup de plans qui ont été annoncés, remis à plus tard. Et je pense que bientôt, elle verra le jour. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la modernisation de la flotte figure aussi parmi les priorités de votre compagnie dans son plan de déploiement pour l'avenir ? Puisque nous savons que contrairement à ce qui se dit, elle évolue dans un environnement extrêmement concurrentiel. Puisque toutes les compagnies étrangères s'avoueraient l'idée en Algérie. Oui, vous avez raison de le souligner. Nous faisons face à une concurrence très rude, surtout sur... Il y a pratiquement 25 compagnies étrangères qui opèrent sur Algérie. Et nous devons faire face. Nous le faisons avec une certaine... Vous allez dire réussite, mais nos parts de marché sont maintenues. Malgré la concurrence, la flotte est un élément important de cette concurrence. Pour permettre à l'Algérie d'être concurrente, il faut renouveler la flotte. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, plus les avions sont agis, plus leur maintenance est élevée, plus leur rentabilité est moindre. Mais comment faire aujourd'hui pour être beaucoup plus compétitif et avoir de plus grandes parts de marché ? Certaines déplorent malheureusement que Air Algérie est en situation de monopole, même si vous évoluez dans un environnement concurrentiel. Je le répète encore une fois, nous n'avons aucun monopole. La preuve, il y a 25 compagnies qui opèrent sur l'Algérie. Je ne vois pas où est le monopole d'Algérie avec 25 compagnies. Depuis un certain temps, nous avons quand même redressé la ponctualité au niveau d'Algérie. Les clients le ressentent. Les avions ne sont pas très en retard. Nous tournons dans la... Si on progresse de 5 minutes de ponctualité, nous serons dans la moyenne mondiale. Actuellement, nous sommes à 71-72% de ponctualité. Les... Disons, les retards ont été diminués. Nous avons quelques retards, mais nous n'avons plus, avec la perception qui se faisait avant, où Air Algérie portait un nom qui avait... Qui était péjoratif pour nous, où on nous appelait par différents... Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour essayer, bien sûr, de maintenir et d'améliorer nos parts de marché. Entre autres, je dis bien, la ponctualité, la qualité de service. Mais nous évoluons dans un contexte qui est très, très difficile. Et nous faisons le maximum pour essayer de garder notre place et l'améliorer. Alors, vous avez donné un chiffre au début de cette émission. Vous avez parlé un peu des pertes générées en raison de cette situation de pandémie du coronavirus. Mais certains considèrent aujourd'hui que les revenus ont baissé pour les 10 premiers mois de l'année en cours. Si on les compare avec, bien sûr, l'année 2018 ou l'année 2019. baissait pratiquement de 86 milliards de dinars, alors que les revenus de 2018 étaient équivalents à 102 milliards de dinars. Ce qui permettrait, ce qui mettrait en danger pratiquement la compagnie avec tout son effectif qui avoisine à peu près, je vais donner un chiffre, plus de 88 000 employés. 9 000, c'est ça ? Alors, employés, mais c'est-à-dire quand on parle d'emploi, c'est-à-dire direct et indirect par rapport à toutes les prestations qui sont fournies aujourd'hui par la compagnie. Est-ce qu'on peut considérer que pour l'avenir, ceci pourrait être un véritable handicap ? Ou alors vous allez devoir trouver des mécanismes de redéploiement de la compagnie de telle sorte à essayer de compenser les pertes que vous avez accusées ? Écoutez, je voudrais tout d'abord rappeler quelque chose, tout le monde parle de... Je devais dire plus de 8 800 employés. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Plus de 8 800 employés. Effectivement, bon, les effectifs que vous avez donnés, Air Algérie a à peu près entre 8 700 et 1 800 employés. 8 872 employés. Voilà, avec deux filiales actuellement, une filiale Catherine et une filiale Fred. Je pense que dans les métiers, disons, aéronautiques, nous n'avons pas de sur-effectifs, madame. Dans les métiers aéronautiques, il n'y a pas de sur-effectifs. Mais beaucoup considèrent que vous êtes en situation de sur-effectifs globalement. Peut-être dans le côté administratif, peut-être, mais pas dans le domaine, disons, aux métiers qui sont propres à l'avion. Nous sommes juste... nous avons ce qu'il faut. La preuve concernant, par exemple, le personnel navigant, nous avons 570 navigants. Nous avons atteint 1130 PNC aussi, pour une flotte, où, à l'inverse de certaines compagnies qui sous-traitent beaucoup de leurs activités, nous faisons la... la totalité des activités sont faites par Erad Jivey Elman. Alors, M. Mohamed Charest, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, la reprise un peu des vols de tous les vols domestiques qui sont à destination des vilayas, toutes les vilayas, avec, bien sûr, trois nouvelles desserts qui concernent M. Chelya, Tiertel, Paiyot, par rapport aussi au vol de rapatriement de nos concitoyens qui sont bloqués à l'étranger depuis le début de cette pandémie. Est-ce qu'on peut considérer que, sur le plan sanitaire, vous exigez, par exemple, les tests PCR ou les tests, par exemple, de sérologie ou de scanner qui détermine un peu l'état du client avant qu'il ne presse en vol, comme cela se fait pour des compagnies étrangères ? Madame, ce n'est pas à nous d'exiger quoi que ce soit du passager. Nous sommes des transporteurs, nous appliquons le protocole sanitaire à nos employés tout d'abord, nous naviguons et maintenant les autorités algériennes exigent pour arriver, pour venir en Algérie, certains dispositions que nous sommes obligés d'accepter, que nous contrôlons avant d'embarquer, d'enregistrer nos passages. Sinon, ce n'est pas à l'Algérie d'exiger quoi que ce soit. Nous appliquons le protocole à nos personnes. Comment se décline ce protocole aujourd'hui pour être concret ce matin, pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent le faire ? Le protocole est appliqué depuis le début de la pandémie, madame. Je vous cite un exemple. Par exemple, le port du masque est obligatoire depuis le début de la pandémie. Nous avons actuellement émis des notes en direction de nos employés qui, quand ils ont des symptômes, ou ils se sentent fiévreux ou bien ils ont été en contact avec une personne COVID, de ne pas venir au travail. Nous, actuellement, nous avons des contrôles de température à l'entrée de chaque point des gens qui viennent travailler à l'aéroport. À bord, le personnel naviguant porte des masques, applique pas mal de mesures qui ont été édictées par les autorités sanitaires. La distanciation, quand c'est possible. Je vous cite un exemple. Quand un avion n'est pas plein à l'intérieur, on fait asseoir les gens et éloigner les uns des autres. Quand l'avion est plein, à l'instar de toutes les autres compagnies du monde, le porte du masque et on évite. On conseille aux passagers de ne pas trop se déplacer, de ne pas être trop près les uns des autres. Au niveau de l'enregistrement aussi, au niveau de tous les aéroports, il y a des mesures barrières qui ont été édictées, que nous appliquons entre autres la destination. On a mis du plexiglas entre le passager et l'agent qui travaille derrière son comptoir. Au niveau de l'embarquement aussi, quand ils sont transportés par bus vers les avions, etc. Il y a pas mal de mesures qui ont été appliquées et ça a fait l'effet d'un protocole qui est porté à la connaissance de tous nos employés. Mais durant le vol, il est strictement interdit d'enlever le masque ? Pas strictement interdit d'enlever le masque, mais d'enlever que pour nécessité. Et de le remettre le plus tôt possible. Par exemple, actuellement, dans le novembre, on donne aux gens une bouteille d'eau. Pour boire, il faut bien enlever le masque, mais le remettre aussitôt et éviter les déplacements inutiles, avoir des avions. Alors, est-ce que le personnel aujourd'hui qui était pratiquement à l'arrêt depuis neuf mois, a été, c'est-à-dire entraîné durant cette semaine sur les nouvelles pratiques à l'égard un peu des passagers ? Reprendre le travail après, en lève-moi d'arrêt, c'est quand même assez difficile. Certains personnels n'ont jamais arrêté puisqu'on a fait des vols de rapatriement. Actuellement, on fait des vols vers la Chine. Donc, les personnels, en réalité, n'ont jamais arrêté. Et toutes les mesures ont été portées à leur connaissance au fur et à mesure. Quand vous opérez un vol sur la Chine, madame, c'est pratiquement douze heures de vol à l'année, douze heures de vol retour. Donc, nos personnels sont déjà entraînés à toutes ces mesures. On a fait tourner le personnel pour que chacun puisse déjà avoir quand même un minimum de travail pendant la période de l'année. Je vous citerai l'exemple du personnel de la maintenance qui ont tenu nos avions en état de navigabilité. Ils n'ont jamais arrêté de travailler. Donc, le port du masque, les mesures barrières quand cela est possible. Enfin, la distanciation a été maintenue, les contrôles de température. Et aussi, on a un centre médical qui aussi prend en charge. Dès que l'employé présente des signes ou quoi que ce soit, on le prend en charge assez rapidement et on fait le nécessaire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un dossier avait été remis aux autorités pour la reprise éventuellement des vols domestiques à partir du mois de juillet et du mois d'août. Malheureusement, cela n'a pas été suivi. Est-ce qu'on peut penser qu'on aurait pu, par rapport à ces dispositions qui ont été prises, bien sûr, sécurité sanitaire oblige, on aurait pu agir autrement, maintenir les vols domestiques ? Écoutez, madame, ce n'est pas... M. Charef, oui, c'est les autorités, mais est-ce qu'on aurait pu... C'est vrai que ce n'est pas à nous de décider. Nous, on nous a demandé d'être prêts à reprendre le plus tôt possible. On l'a fait. Nous avions été maintenus en état de navigabilité. Nos personnels, les licences des navigants ont été maintenues. Les programmes de formation ont continué tout le temps. Nous étions prêts. On l'a porté à la connaissance des autorités. Dès qu'ils ont jugé que c'était le moment de reprendre, on a repris. Oui, mais est-ce qu'on aurait pu peut-être faire autrement dans le cas où on avait repris les vols domestiques ? De toutes les manières, le risque, il existe même en cette situation, parce que la pandémie demeure toujours. Le vaccin, il est au stade encore expérimental. L'Algérie va l'acquérir dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut considérer qu'on aurait pu agir autrement pour permettre à la compagnie de ne pas assumer autant de pertes par rapport à cette période de pandémie ? Je ne pense pas que ce soit une question de pertes. Vous avez été pilote, vous connaissez bien la compagnie. Vous êtes un enfant de la compagnie. Oui, je ne pense pas que ce soit, disons, une affaire d'argent. Parce que vous savez très bien, tout le monde le sait, que les lignes intérieures à l'Algérie ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils sont soutenus par l'Etat. Enfin, disons, il y a une compensation. Mais je pense que cette question doit être posée aux autorités sanitaires beaucoup plus qu'à l'Algérie. Maintenant que nous sommes prêts, même pour les vols internationaux, nous sommes prêts aussi. Pour reprendre même les vols commerciaux ? Pour nous, transporter un passager d'un point A à un point B de l'intérieur ou de l'extérieur revient au même. La preuve, nous faisons les vols vers la Cine, nous faisons les vols de rapatriement en toute sécurité. Alors, aujourd'hui, dans le cadre bien sûr de son plan de redéploiement, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à sa rentabilité, Air Algérie envisage de se déployer au niveau africain puisque l'ambition aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de faire du commerce extérieur une priorité, notamment vers l'Afrique ? Nous avons les moyens de le faire. Certains considèrent qu'il y a une concurrence très dure et vous pouvez difficilement décrocher des parts de marché. Nous, nous avons fait, disons, pas le passé. Nous avons démontré qu'on peut le faire jusqu'au bout de l'Afrique. Et nous l'avons fait bien avant. Maintenant, se redéployer sur l'Afrique, ça prendra un peu de temps. Mais nous le ferons, Inch'Allah. Parce que nous avons déjà, bien avant la crise, prévu d'ouvrir deux autres lignes, deux autres capitales africaines. Malheureusement, la pandémie est venue et nous n'avons pas pu le faire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura, par exemple, une direction destinée aux frettes ? Excusez-moi, mais lui donner plus de moyens aujourd'hui, pour être un peu plus visible. Elle a les moyens, elle existe. Il y a une filiale qui est totalement autonome, qui arrive à faire pas mal de vols, surtout pendant cette pandémie. Bien sûr qu'il faudra la renforcer. Peut-être envisager d'autres moyens de transport. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas de gros porteurs pour le fret, qui peuvent faire certaines lignes qui sont loin des continents américains ou chinois. Les moyens actuels, nous n'avons que des moyens porteurs. Nous n'avons pas de gros porteurs pour le fret. Il faudrait peut-être envisager, acquérir des avions gros porteurs pour le fret. Pour aller vers de nouvelles dessertes. Certainement. Et de nouveaux pays. Alors aujourd'hui, vous avez la déclaration du PDG de la compagnie, Monsieur Allège, qui avait déclaré il y a quelque temps, par rapport au sureffectif considéré au niveau d'Air Algérie, qui est de 8872 employés, contrairement à ce que j'ai dit au départ de cette émission, au début de la première partie de l'invité de la rédaction, je rectifie que ce sureffectif est un héritage propre à la compagnie. Et aujourd'hui, la compagnie travaille sur la réduction des effectifs non essentiels. Qu'est-ce qu'on n'entend pas non essentiels ? Vous savez, une compagnie aérienne a une vocation, comme son nom l'indique, à faire voler des avions. Nous avons les effectifs opérationnels nécessaires, nous les avons, mais nous avons un surplus que nous avons hérité dans le domaine administratif, beaucoup plus. Et je pense que c'est de ça que voulait parler, Monsieur le PDG, faire une confidence. Depuis que Monsieur le PDG est arrivé en début de 1977, il n'y a pas eu de recrutement à Air Algérie. Je dis bien, il n'y a pas eu de recrutement pour les métiers non essentiels. Vous savez, quand vous avez besoin d'un pilote ou d'un steward ou d'un technicien, il faut l'avoir. Par contre, mettre des gens dans les bureaux ou bien, je dis un truc comme ça, dans le domaine administratif, ça évolue. Maintenant, il y a l'informatique qui est beaucoup plus utilisée et qui ne nécessite pas autant d'effectifs. J'allais justement vous poser cette question. Pour réduire des effectifs non essentiels, faut-il aller vers une modernisation totale de la compagnie avec une numérisation de certaines activités ? Certains considèrent que Air Algérie est à la freine aujourd'hui. Ce n'est pas Air Algérie qui est à la freine. Nous avons fait ce qu'il fallait faire maintenant. Il faut voir le contexte algérien. Juste pour votre information, par exemple, les ventes en ligne pour l'année 2019 représentaient à peine 10% en Algérie. Tout le reste se faisait au niveau des agences. Est-ce que l'outil informatique est bien maîtrisé ? Je vous dirais, oui, mais on fait avec les moyens de voir. Vous connaissez un peu la situation d'Internet au niveau de l'Algérie. Et autre part, il y a une certaine... Les Algériens aiment bien se déplacer, aiment bien avoir quelque chose de palpable entre leurs mains pour voyager. Il faut changer de mentalité, il faut qu'on arrive maintenant à utiliser l'informatique le plus possible. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Monsieur Mohamed Descharef, Air Algérie coûte très cher aux contribuables algériens. C'est pourquoi l'ouverture du capital et un vrai plein de relance de cette compagnie. Est-ce qu'on peut considérer que ces options sont retenues ou elles ne sont qu'à totalement exclues ? Écoutez, madame, les gens disent qu'ils coûtent très cher. Je ne suis pas très, très d'accord. La preuve, nous avons, depuis le début de l'année 2017 à ce jour, amélioré les comptes de la compagnie. La trésorerie, elle est passée quand même à un niveau appréciable, qui nous a permis de tenir pendant la pandémie... Quel niveau ? Un montant, par exemple ? Écoutez, bon, juste pour information, au début de l'année 2017, la trésorerie d'Algérie était aux alentours de 20 milliards d'utinards. À mars 2020, elle était à 71 milliards d'utinards. Ça nous a permis de tenir pendant les 9 mois d'arrêt de travail. Nous avons payé notre personnel, nous n'avons arrêté aucune personne de travailler, à l'instar de beaucoup de compagnies qui ont fait des plans sociaux et qui ont eu recours à des emprunts et des aides de l'État. Et chômage partiel ? Et chômage partiel. Nous, nous ne l'avons pas fait. Ça nous a permis de tenir relativement, bien jusqu'à ce jour. Alors, est-ce qu'il y a un plan, par exemple, qui est envisagé aujourd'hui pour l'ouverture du capital, de la compagnie, une privatisation de certaines de ses activités, où cette question est totalement exclue aujourd'hui ? Il n'est pas du tout à l'heure du jour. Nous sommes une entreprise publique, madame. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est à l'État algérien de décider de ça. Je ne pourrais pas vous dire plus là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait envisager, c'est la question de l'auditeur, qu'il y aurait à l'avenir une compagnie dédiée aux lignes intérieures ? C'est une expérience qui a été tentée déjà dans les années 80, je pense, 85. Ça va être difficile à faire. Il faut dire la réalité, ça va être difficile à faire, parce que la rentabilité n'est pas du tout assurée pour les lignes intérieures. Alors, qui dit avion âgé aujourd'hui, dit des difficultés parfois techniques. Vous avez soulevé un peu le coût de la maintenance qui parfois peut être excessif à l'achat d'un avion. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, sur les questions et les normes de sécurité, vous êtes extrêmement regardant. Parce que quand on parle d'un avion qui soit vieux, ça sous-entend éventuellement des dégâts qui pourraient être peut-être occasionnés. On ne le souhaite pas, bien sûr. Madame, ce n'est pas en disant que le coût de la maintenance est cher qu'on ne le fait pas. Nous le faisons. La sécurité ? La sécurité est garantie au maximum, quel que soit les coûts engendrés pour la compagnie. Nous ne faisons aucune différence entre un avion neuf ou un avion ancien. La maintenance est faite d'une façon très, très, très rigoureuse. Alors, pour le rapatriement, est-ce qu'on peut considérer que vous allez peut-être ouvrir d'autres desserts parce qu'il y a des Algériens qui sont bloqués un peu partout ? Nous sommes disponibles. On parle de Tunisie, on parle du Maroc, on parle de l'Italie. Nous sommes disponibles en fonction de ce que nous demandent les autorités, d'aller chercher les Algériens là où ils le sont. Et nous les avons ramenés d'un tournisé d'Inde, d'un peu partout dans le monde. Nous sommes disposés à le faire. Alors, améliorer les prestations de la compagnie une fois, bien sûr, cette pandémie levée, est-ce que ça fait partie de vos priorités ? La ponctualité, notamment. M. Mohamed Chagreb, vous êtes pilote, vous connaissez cette difficulté que connaît aujourd'hui la compagnie par rapport à la ponctualité qui, malheureusement, a des coûts aussi. Quand on arrive en retard, on paie un peu les frais de retard. Je vous ai dit tout à l'heure que la ponctualité s'est améliorée de 10 points depuis les trois dernières années. Nous étions à 62%, on est passé à entre 71 et 72%. Et ceci pour un retard de 15 minutes, madame. Si on passe à 20 minutes, nous sommes dans la norme, on aura une ponctualité de 80%. Ce qu'il faut savoir, et ce que les auditeurs doivent savoir aussi, c'est que la ponctualité ne dépend pas uniquement des Algériens. Vous savez, quand un passager est bloqué dans une autoroute, il n'arrive pas pour l'enregistrement, ou bien quand il fait mauvais, ou bien quand il y a des grèves à l'étranger, ou bien quand il y a des restrictions de certains espaces, entre autres, européens, ce n'est pas la faute d'Air Algérie. Mais je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts et nous continuerons à le faire dans un domaine, c'est beaucoup plus la qualité de service que nous mettons l'accent actuellement. Nous sommes en train de mener des actions pour améliorer au maximum cette qualité de service et être à la disposition de nos clients. Quand vous parlez de la qualité de service, vous parlez un peu des services fournis par le personnel commercial, c'est une priorité ? Parce que c'est ça le vis-à-vis des passagers. Pour nous, la qualité de service, madame, commence au moment où un passagiste présente pour acheter un billet. Et nous l'accompagnons du moment où il a acheté son billet jusqu'à la livraison du bagage à sa destination. Et tous les services rendus devraient être améliorés. Nous sommes conscients de ça, entre autres, le service rendu à bord. Et nous ferons le maximum pour l'améliorer avec des mesures peut-être simples, mais qui auront leur importance. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit que le billet d'Air Algérie est l'un des plus chers au monde avant la pandémie. Comment Air Algérie compte-t-elle faire pour soulager le portefeuille de nos immigrés qui n'arrivent pas à venir à cause de la cherté des billets ? Je pense que c'est un faux problème qui est posé, madame. Les billets d'Air Algérie ne sont pas chers. Et nous l'avons démontré à plusieurs reprises que les billets n'étaient pas chers du tout, comparés aux autres billets des compagnies que certainement vous avez vus ces derniers temps. Ce qu'il faut voir, c'est que les compagnies low cost, effectivement, au moment où on achète le billet, on a l'impression qu'il n'est pas cher. Mais une fois qu'on a terminé le voyage et qu'on fait le billet long, il dépasse celui d'Air Algérie. Mais des vols low cost, est-ce que l'Algérie pourrait ouvrir une filière pour les vols low cost ? Vous savez... Ils sont devenus extrêmement concurrenciés, les vols low cost maintenant. Ils grignotent beaucoup au départ des marchés. Il faut poser une question, est-ce qu'il y a un marché pour les vols low cost, madame ? La clientèle, disons... Dans tout le monde entier fonctionne avec des vols low cost maintenant. Oui, oui, madame, mais attention, regardez, là où il y a le low cost, il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de vols charter. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce ne sera pas rentable ? Je ne sais pas, il faudrait faire une étude. Mais ce que j'ai dit encore une fois, nos billets ne sont pas aussi chers que les gens le pensent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que pendant cette pandémie, comme on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, rapportés même parfois par des sites électroniques, qu'il y a eu réellement des fermetures des agences d'Air Algérie à travers certaines capitales occidentales ? On en a beaucoup parlé, par exemple en France, on a parlé de la fermeture de beaucoup d'agences. C'est le cas ou pas le cas pendant cette période ? Il y a un plan de redéploiement des agences à l'étranger qui est en cours. Vous allez fermer ou vous allez rouvrir ? Il y a quand même des zones qui vont être regroupées, mais certainement toutes les agences inutiles seront fermées. Agence inutile, ça vous permettra aujourd'hui de faire des économies ? Probablement, certainement, puisque si on arrête, on ferme une agence, on ferme, les employés sont redéployés, le loyer, etc. Et tout, ça permettra peut-être de faire quelques petites économies, mais est-ce que ce sera suffisant pour, disons, redresser totalement la situation ? L'année 2021 sera difficile pour la compagnie, par rapport aux pertes générales ? Comme le prédisent tous les experts, pour revenir au niveau de 2019, il faudra attendre trois ou quatre années. Alors, aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a pas suffisamment de transparence sur le recrutement au niveau des Ralgéries. Et souvent, les recrutés, ce sont ceux qui ont, bien sûr, les moyens d'accéder à ces postes-là, donc en termes clairs. Et entre parenthèses, les pistonniers, est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui ? Encore une fois, il n'y a pas de recrutement à Ralgéries pendant ces trois dernières années. Les seuls recrues ont eu lieu dans le personnel navigant et c'était des gens qui étaient envoyés à l'étranger pour se former en 2015. Ils sont rentrés en 2017-2018 et on les a intégrés à Ralgéries. Il y a eu quelques recrutements de vacataires dans les PNC concernant les bases, beaucoup plus. Vous savez, quand vous avez besoin d'un PNC à Oran, si vous l'envoyez d'Alger, il vous coûte cher. Il faut l'envoyer à l'hôtel. Si on le recrute sur place, il reviendra beaucoup moins cher. Mais vous pouvez le vérifier, il n'y a pas eu de recrutement de 2017 à ce jour. Est-ce qu'on peut considérer aussi, par rapport au vol de Misty, qu'on a annoncé bien sûr l'ouverture de certains desserts à partir d'aujourd'hui, Thieret, Mechiria, Mbayot, par exemple, est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir Oran Biscra ? Éventuellement, c'est la question de l'auditeur. Oui, pourquoi pas. Aller vers aussi de nouvelles desserts à l'international, New Delhi, Sao Paulo ou Rio de Janeiro, par exemple au Brésil, où les Algériens aiment aujourd'hui ce type de destination ? Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une étude socio-économique pour ouvrir une ligne. On n'ouvre pas une ligne pour se faire de la publicité uniquement. On peut l'ouvrir pendant l'été, exceptionnellement. S'il y a une demande, pourquoi pas ? S'il y a une demande, on est preneur. La preuve, nous faisons pas mal de vols charter durant l'été. Mais maintenant, ouvrir une ligne pour juste faire de la publicité et dire qu'on couvre telle ou telle ville, ce n'est pas... Travailler avec des agences touristiques éventuellement, pour des périodes, pour des actions ponctuelles, ça rapporte de l'argent ? Nous le faisons, madame. Nous le faisons. Nous avons Thalia, nous avons Djerba, nous avons des Urgada, nous avons pas mal de vols qui sont faits à la demande des agences qui le demandent. Est-ce qu'on peut considérer que cette vision pourrait être intégrée aujourd'hui ? Rapidement sur la question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Mohamed Charest. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des études qui sont faites, quand on l'a nécessité et quand l'étude est dans des résultats positifs, nous le faisons. Alors vous m'avez déclaré juste avant cette émission que le PDG actuel, M. Haïlech, va chercher le centime là où il se trouve. Il faut aller le chercher là où il se trouve aussi ? Oui, bien sûr. Soyez sûr que s'il y a un centime quelque part qu'on peut gagner, il le fera. M. Mohamed Charest, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et au revoir. C'est moi, je vous remercie.